Oh que oui, bienvenue dans la Minute Minecraft, une émission qui vous apprend à maîtriser une astuce Minecraft en une minute. Dans cet épisode, nous verrons tout de suite comment modifier nos cadres pour avoir une possibilité de transformation infinie en mettant plus qu'un item dans le même cadre, comme ici et ici. Pour faire cela, ça va être très simple, il vous faut deux blocs de n'importe quoi, des items frames, c'est-à-dire des cadres, notre barrière et nos deux objets qu'on veut incorporer dans la même image. Donc premièrement, il s'agit tout simplement de placer notre barrière à l'endroit où on veut notre premier cadre et notre deuxième. Vous allez d'abord placer votre cadre, puis placer l'objet numéro 1. Après ça, il va s'agir de placer le deuxième cadre exactement au même endroit, mais en faisant un clic droit comme ceci. Pour ça, vous allez faire Shift-clic, vous allez entrer dans le cadre, pivoter un peu vers la droite, placer votre fleur et voilà. D'un côté, vous pouvez changer l'item numéro 1 et de l'autre côté, en rentrant dans le cadre, vous pouvez changer l'item numéro 2. Par la suite, un simple mouvement rapide de clic vous permettra de placer maintenant un bloc juste ici. Ouh, c'est fou ce qu'on apprend en une minute. Maintenant, on arrive déjà à la partie où il y a le bonus. En fait, c'est que j'ai joué moi avec ce système-là et j'aimerais vous montrer quelques créations que j'ai faites pour vous inspirer et pour vous donner de l'élan pour après ça créer plein de choses. Sachant qu'on peut se propositionner non seulement deux cadres, mais trois, mais quatre, donc on n'est pas limité à seulement deux cadres, c'est-à-dire qu'on n'est pas limité à un certain nombre d'objets. Donc si on met six cadres avec six objets différents, eh bien on peut tout à fait le faire, vous pouvez vous imaginer à quel point il y a des possibilités. Donc on va aller voir ça tout de suite. Alors que ce soit pour créer de nouvelles insignes, des nouveaux mosaïques, des vitraux magnifiques, une nouvelle sorte d'item ou une nouvelle sorte de bloc radioactif, un mosaïque ou une texture différente, un insigne de guilde ou quelque chose d'intéressant qui vous définit, une roue ou un rond, un bloc à double texture, quelque chose d'abstrait, la nourriture parfaite, de la couleur, un nouveau type de gâteau, une arbalète ou un drapeau pirate, croyez-moi, cette astuce est pour vous. Ok oui, nous voilà déjà rendus à la fin de cet épisode de la Minute Minecraft. J'espère que vous aimez cette série. Et n'oubliez pas, si vous voulez constamment apprendre de nouveaux trucs, de nouvelles astuces dans Minecraft, eh bien tout simplement abonnez-vous pour suivre la Minute Minecraft. Sur ce, c'était Zephyr pour la chaîne de Minecraft Zephyr, peace and redstone. P.S. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous annonce que notre projet communautaire va au grand pas. J'avais des centaines et des centaines de messages à lire, je suis rendu à 220, donc il me reste 220 messages à vous lire. Ne vous inquiétez donc pas si je réponds pas à tous les messages, mais croyez-moi, je vais toutes les lire, promis. Faites attention à vous. Faites attention à vous.